Bonjour et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous expert consacré aujourd'hui à l'actualité jurisprudentielle de la commande publique. Depuis septembre dernier, le Conseil d'État a rendu un certain nombre d'arrêts concernant toutes les étapes, passations, exécutions, etc., de la vie des contrats relevant du droit de la commande publique. La haute juridiction précise par exemple sa jurisprudence relative à l'appréciation du caractère complet des offres, ainsi que le champ d'application temporel du référé précontractuel. En outre, le Conseil d'État rappelle les règles contentious concernant l'articulation entre l'appel en garantie et le décompte général définitif, mais aussi le principe de l'effet relatif des avenants transactionnels, etc. Afin de faire le point sur cette jurisprudence, Céline Sabatier et Jean-Marc Perica, l'avocat au sein du cabinet Perica et Sabatier, vont analyser 22 arrêts rendus entre septembre 2019 et janvier 2020. Alors, avant de vous laisser la parole, je vous rappelle que vous avez à tout moment la possibilité de poser par écrit vos questions en cliquant sur l'onglet questions. Alors, Maître Perica, Sabatier, pardon, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur Do. Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de cette webminaire, nous allons évoquer deux phases, la phase de passation et la phase d'exécution, et commencer naturellement par évoquer certaines jurisprudences qui ont été rendues récemment en matière de passation des marchés publics. Le premier arrêt commenté a été rendu par le Conseil d'État le 21 octobre dernier. Il s'appelle l'arrêt commune de Chaumont et il porte sur l'appréciation des candidatures des entreprises qui sont placées en situation de redressement judiciaire. Les faits qui ont entraîné cette affaire sont particulièrement anciens, puisqu'ils remontent à 2013 et que la décision du Conseil d'État est donc intervenue en 2019. Les prémices de l'affaire de Chaumont remontent donc à 2013, lorsqu'un candidat évincé forme un recours en référé précontractuel à l'encontre d'une procédure d'appel d'offres. Lors de son examen, le juge de référé, sur demande de ce candidat évincé, a décidé d'annuler la phase d'analyse des offres en considérant que l'entreprise qui avait été retenue ne disposait pas des capacités suffisantes pour exécuter le marché en question, compte tenu de son placement en redressement judiciaire intervenu après la date limite fixée pour le dépôt des offres. Le tribunal de commerce a, après cette ordonnance, arrêté le plan de cession de la société en faveur d'une autre à créer et a autorisé cette dernière à se présenter comme le successeur de l'entreprise liquidée. L'entreprise qui a été nouvellement créée, c'est le deuxième temps de cette problématique, a donc profité de cette faculté et a déclaré reprendre pour son compte et dans les mêmes conditions la candidature et l'offre déposée par l'entreprise liquidée. Et le marché lui a ensuite été attribué. Donc le deuxième temps a été un nouveau recours de la société évincée, cette fois un recours au fond, un recours en contestation de validité du contrat et également un recours indemnitaire pour plus de 260 000 euros au titre du préjudice lié à son éviction illégale. Et là, le tribunal administratif a de nouveau rejeté ses demandes tendant à l'annulation du contrat et à sa demande d'indemnisation. Et c'est dans ces circonstances que le Conseil d'État a été amené à se prononcer le 21 octobre dernier. La question qui se posait auprès de la haute juridiction était donc de savoir si une nouvelle société pouvait prendre part à une procédure de passation d'un marché public alors qu'elle n'avait pas elle-même présenté sa candidature. Le Conseil d'État prend le soin de rappeler dans cette décision que la Commune dispose d'une faculté qui est de permettre aux candidats de compléter leur candidature. Mais cette faculté ne change rien, d'après le Conseil d'État, aux mécanismes qui permettent seulement de présenter des pièces absentes ou incomplètes. Donc cette faculté de régulariser les plis de candidature qui s'avèrent incomplets ne permet pas en fait de prendre en compte les capacités professionnelles, financières, techniques, d'une entreprise qui n'a pas candidaté en temps et en heure. Un autre enseignement de cette décision, c'est que le juge administratif annule très rarement les contrats lorsqu'il lui est demandé, dans le cadre d'un recours au fond, d'un recours en contestation de validité, de prononcer leur annulation. On est quand même dans un cas d'espèce où il est donc avéré que la société qui a été retenue titulaire de ce marché n'aurait pas dû l'être. Le candidat évincé a eu gain de cause en obtenant une indemnisation sur le bénéfice manqué en raison de son éviction illégale, mais le juge administratif a choisi de ne pas annuler ce marché. Il n'a pas d'avantage choisi de résilier ce marché puisqu'il était, comme les faits sont très anciens, déjà exécuté au moment où le Conseil d'État a rendu sa décision. Donc le deuxième enseignement, c'est que le juge administratif annule de plus en plus rarement les contrats publics dans le cadre d'un recours en contestation de validité, même lorsqu'il est avéré que l'opérateur qui est retenu, qui a exécuté ce contrat n'aurait pas dû l'être. Là, l'élément intéressant pour constater que le juge refuse d'annuler ce marché, c'est qu'il observe que l'acheteur a commis une mauvaise appréciation technique, mais qu'il n'y a pas eu de manœuvre de sa part. Il observe que l'acheteur, la commune en l'occurrence, n'a pas eu l'intention de favoriser, d'avantager l'opérateur qui a été retenu à tort. Le deuxième arrêt que nous allons commenter a été rendu le 20 septembre 2019. C'est l'arrêt collectivité territoriale de Corse Société Vendazie. C'est un arrêt qui apporte des enseignements extrêmement intéressants et qui mérite une approche très concrète des choses en matière d'offres irrégulières. Les faits sont les suivants. Il s'agit d'un recours en contestation de validité, c'est-à-dire qu'un candidat évincé va demander l'annulation du marché et va demander une indemnisation du préjudice qui est né à son éviction de la procédure de passation. Il s'agissait d'un marché de travaux. Et ce candidat évincé soutient que l'offre du groupement qui s'est vu attribuer ce marché était incomplète et donc irrégulière puisque dans cette offre, il n'y avait pas certaines informations qui avaient été pourtant sollicitées au sein du DCE, certaines informations qui portaient sur des matériaux utilisés pour la réalisation des travaux et concernant leurs fiches techniques. Donc, la question qui se posait au Conseil d'État, c'était de savoir dans quelles conditions une offre doit être déclarée irrégulière. C'était la question de l'irrégularité de l'offre d'un candidat qui n'a pas produit les éléments nécessaires prescrits par le règlement de la consultation. Cette solution du Conseil d'État est particulièrement riche en enseignements. Le Conseil d'État rappelle le principe, c'est-à-dire les acheteurs sont obligés d'éliminer sans les noter toutes les offres qui sont incomplètes en tant qu'elles sont irrégulières. Il n'y avait pas beaucoup de doutes sur l'affirmation de ce principe. Le Code de la commande publique est particulièrement clair, sachant qu'une offre incomplète est une offre qui ne comporte pas toutes les pièces et les renseignements requis par les documents de la consultation. On rappellera que l'acheteur a toujours la possibilité d'inviter le candidat à régulariser son offre, pour autant que cette régularisation ne permette pas au candidat de modifier les caractéristiques essentielles de cette offre. Donc le principe est rappelé. L'enseignement de cette décision, c'est que le Conseil d'État nous indique que toute omission ou imprécision qui affecte une offre ne constitue pas nécessairement une incomplétude irrégulière. Pour le dire autrement, l'acheteur doit avoir une marge de manœuvre. Et cette marge de manœuvre, elle dépend du degré d'utilité de la prescription qui est méconnue. Est-ce que cette prescription a une utilité à l'appréciation des caractéristiques de l'offre et donc à sa notation au regard des critères et sous-critères ? Est-ce que cette prescription a une utilité au travail de dépouillement et d'analyse des offres ? Donc cela entraîne certaines subtilités et une marge d'appréciation pour l'acheteur. Et pour parler très concrètement de l'application de cette décision, on peut conseiller une grille de lecture aux acheteurs qui va varier selon la typologie des renseignements et documents et prescriptions susceptibles d'être demandées dans le règlement de consultation à l'appui des offres. Donc imaginons une typologie qui repose sur trois catégories. D'abord, les informations et documents qui ne présentent manifestement aucune utilité pour l'appréciation et l'annotation des offres. Leur omission n'a alors aucune conséquence pratique, ni sur la régularité de l'offre, ni sur sa notation. Cela va être le cas d'un renseignement qui est demandé à titre purement informatif. Par exemple, une contrainte formelle qui est imposée pour la remise des offres, mais qui ne contribue pas au travail d'analyse des offres. C'est le cas par exemple d'un acheteur qui exigerait des candidats de paraffer toutes les pages de son offre. Deuxième hypothèse, les informations et documents utiles et nécessaires à la définition même de l'offre ou à son appréciation au regard des critères. Leur omission emporte alors nécessairement l'irrégularité et donc l'élimination de l'offre. Cela va être le cas par exemple de la production de fiches techniques sur les matériaux utilisés par le candidat, car nécessaire à l'appréciation de son offre au titre par exemple du critère qualité des matériaux. Cela peut aussi être le cas de l'obligation de remettre une version dématérialisée du dossier d'offre, car cela permet d'optimiser le travail d'analyse. Dans ce cas-là, l'omission emporte nécessairement l'irrégularité et donc l'élimination de l'offre sans la noter. Et dernier cas de figure de cette grille de lecture que nous suggérons aux acheteurs, les informations et documents non nécessaires à la définition même de l'offre et à son appréciation. Non nécessaires, mais qui sont néanmoins utiles à l'appréciation de sa valeur au regard des critères. Le règlement de consultation peut ne pas prescrire ces informations à peine d'irrégularité, mais simplement prévoir par exemple que leur omission va être sanctionné par une mauvaise note sur le critère ou le sous-critère. Donc en conclusion, sur la portée de cette décision du 20 septembre 2019, il faut à nouveau rappeler la nécessité aux acheteurs de bien rédiger leur DCE, bien rédiger leur règlement de consultation avec des termes extrêmement clairs et compréhensibles afin d'éviter toute difficulté d'interprétation. On peut également délivrer le conseil de faire particulièrement attention lorsqu'on rejette une offre au motif de son irrégularité sur les explications qui sont données aux candidats évincés. Troisième arrêt que nous commentons ce matin, un arrêt rendu par le Conseil d'État le 23 octobre 2019 par SMHSN qui porte sur les modalités de communication de documents relatifs à un marché public. Les faits sont relativement simples, une société formule une demande de communication auprès d'un syndicat mixte, communication de documents administratifs relatifs à un marché public auquel elle a candidaté et dont elle a été exclue. Le syndicat mixte refuse de communiquer ces documents en invoquant une mobilisation de moyens matériels et humains qui serait trop important et qui serait de nature à faire obstacle aux droits de communication. Là encore, on appréciera l'ancienneté des faits qui remonte à 2013. C'est en 2019 que le Conseil d'État se prononce et il doit donc trancher la question de l'occultation de certaines informations figurant dans des documents administratifs relatifs à ce marché public qui nécessitaient donc une mobilisation de moyens soi-disant trop importante. Donc le Conseil d'État est très clair. Le fait qu'il y ait des diligences prétendument très importantes pour faire droit à cette demande de communication n'a pas d'incidence sur l'obligation de l'acheteur de communiquer les documents administratifs dès lors qu'ils sont communicables. On ne peut pas, pour le dire autrement, invoquer des difficultés matérielles, des difficultés humaines, par exemple de sous-effectifs au sein d'un service de l'acheteur ou au sein de l'acheteur de façon générale, pour refuser de communiquer les documents administratifs. Ce motif n'est pas prévu dans le Code des relations entre le public et l'administration. On conseillera aux acheteurs pour terminer sur cet arrêt de, par principe, toujours faire droit à la demande de communication dès lors qu'il s'agit de documents administratifs communicables, c'est-à-dire de documents achevés notamment, et de documents qui peuvent être transmis aux administrés, en l'occurrence aux candidats évincés qui en font la demande, dès lors que les mentions qui sont couvertes par le secret sont occultées. Il s'agit des secrets en matière commerciale et industrielle qui couvrent le secret des procédés, le secret des informations économiques et financières ou encore le secret des stratégies commerciales. Autre décision que nous commentons, un arrêt rendu par le Conseil d'État le 22 novembre 2019, société Car-Annequin. Là encore, cette décision est particulièrement intéressante pour les acheteurs au stade de la passation des marchés. Elle nous apporte des enseignements intéressants sur la méthode de notation. Et plus précisément, il faut retenir de cette décision que la méthode de notation d'un critère d'attribution ne peut pas confier au candidat le soin de s'évaluer eux-mêmes. Les faits sont encore assez simples. C'est un appel d'offres qui est lancé par un département. Un recours est formé par un candidat évincé. Et sa critique porte sur les critères qui étaient prévus au règlement de la consultation. Ils étaient au nombre de trois, dont un critère qui porte sur la valeur technique. Jusqu'ici, rien de très original. Mais un des sous-critères du critère de la valeur technique portait sur, je cite, « le niveau d'engagement du candidat en matière de notation de la qualité du service rendu sur les lignes objet du marché ». C'est-à-dire que, via ce critère, l'acheteur invitait le candidat à s'auto-évaluer. Est-ce qu'il avait le droit de prévoir ce critère qui reposait sur une méthode de notation qui consistait à s'auto-évaluer ? Le Conseil d'État, dans sa décision, rappelle que l'acheteur dispose d'une liberté dans la définition de la méthode de notation, pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres, qu'il a retenus et qu'il a rendus publics, à la condition que cette méthode ne revienne pas par elle-même à priver de leur porter les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération. Et cette méthode ne doit pas non plus être susceptible de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou encore à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Alors, ceci étant rappelé, qu'est-ce qu'il faut très concrètement retenir de cette décision ? Est-ce que le retour à une méthode de notation, par auto-évaluation des candidats, pour un critère ou pour un sous-critère, est nécessairement illégal ? Nous ne le pensons pas. Nous pensons qu'une telle méthode est possible avec deux garde-fous. La première condition, c'est qu'une telle méthode n'est légale que si les notes auto-attribuées par les candidats peuvent faire l'objet d'une vérification par l'acheteur au stade de l'analyse des offres. Ça, ça répond à la logique d'effectivité des engagements pris par les candidats à l'appui de leurs offres. Engagement qui est difficilement compatible avec, par exemple, des mécanismes qui vont être purement déclaratifs. Donc, très concrètement, lorsque pour fixer un critère d'attribution du marché, l'acheteur va prévoir que la valeur des offres est examinée au regard d'une caractéristique technique déterminée, il faut absolument qu'il exige la production de justificatifs. Ces justificatifs vont lui permettre de vérifier l'exactitude des informations données par les candidats. Autre exemple, cette fois en matière de délégation de services publics, un critère qui porte sur l'estimation par le candidat du chiffre d'affaires pendant la durée d'exécution de la concession est jugé comme étant un critère illégal. Deuxième garde-fou pour encadrer le recours à une méthode de notation par auto-évaluation des candidats, une telle méthode ne sera légale que si les notes auto-attribuées par les candidats peuvent faire l'objet d'une vérification objective par l'acheteur au stade de l'analyse des offres. C'est-à-dire que cette méthode d'auto-évaluation doit reposer sur des critères objectifs qui vont être vérifiables par l'acheteur. Un arrêt du Conseil d'État, évidemment, toujours, du 2 décembre 2019, groupement de coopération sanitaire du Nord-Ouest-Touraigne. Il s'agissait d'une question relative à l'analyse du manque à gagner pour un candidat irrégulièrement évincé d'une procédure. En l'espèce, c'était un appel d'offres, donc lancé par un groupement de coopération sanitaire, pour la fourniture de dents alimentaires à destination de restaurants publics. Une société classée deuxième demande au juge administratif d'annuler le marché et de lui verser une somme conséquente, plus de 200 000 euros, somme qui correspondait à son manque à gagner sur 3 ans. La question qui se posait devant le juge était la suivante. Dans quel cas un candidat à l'attribution d'un marché public peut-il demander la réparation du préjudicité de son éviction irrégulière ? Citant évidemment que la dite éviction était irrégulière. Une autre question se posait, puisque le marché était reconductible avec une année ferme et deux années reconductibles. Et donc la question qui se posait également, est-ce que l'anonymisation couvre la totalité du marché reconduction comprise ? Le Conseil d'État, dans la solution qu'il préconise, rappelle quelques règles importantes. D'abord, celle relative au candidat irrégulièrement évincé d'une procédure de marché. Donc encore une fois, il faut prouver l'irrégularité de l'éviction, ce qui n'est pas toujours aisé. Mais bon, une fois que cela est prouvé, le Conseil d'État rappelle que le candidat en question peut demander réparation du préjudice qui en découle, qui découle de l'irrégularité, s'il existe un lien direct de causalité entre la faute résultante de cette irrégularité et le préjudice invoqué. Donc il faut un, prouver l'irrégularité, deux, prouver le lien de causalité entre cette dernière et le préjudice subi. Le juge vérifie également, ce qui prouve qu'il exerce un contrôle assez poussé, si le requérant était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. Là, évidemment, le classement compte, et le fait, dans le cas d'espèce, que le candidat ait été classé deuxième prouve qu'il avait quand même des chances de remporter le marché. Par contre, en l'absence de toute chance, nous dit le Conseil d'État, le candidat, le requérant, n'a droit à aucune indemnité. Par contre, donc, s'il prouve qu'il a toutes les chances d'emporter le contrat, il a droit à minima au remboursement des frais qu'il a engagés pour présenter son offre, mais aussi, peut-être, au remboursement de son manque à gagner, encore faut-il qu'il avance des chiffres cohérents, objectifs, et qu'il prouve donc ce manque à gagner. En l'espèce, ça a été le cas, mais sur une année. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un marché reconductible avec un an ferme et deux années reconductibles. La Cour administratrice d'appel avait indemnisé le candidat sur la totalité du marché, donc sur les trois ans. Le Conseil d'État rappelle que les données d'une année étant aléatoires, parce que la reconduction n'est pas acquise, elle n'est pas automatique, lui, il a limité l'indemnisation du candidat à la première année du marché, évidemment, ce qui lui a fait beaucoup moins d'argent à ce titre. Donc, il a reconnu l'irrégularité de l'éviction, il a reconnu le lien de causalité avec cette irrégularité, mais il n'a calculé le manque à gagner que sur la période certaine de l'exécution. On enchaîne avec quelques jurisprudences relatives aux concessions. Commençons par un arrêt rendu par le Conseil d'État le 8 novembre 2019, Société Martinique, Caisse-les-Eaux, qui porte sur une concession d'exploitation de réseau d'eau potable et qui a le mérite de deux enseignements. D'abord, les faits. Il s'agissait d'un recours en référé précontractuel d'un candidat, un candidat évincé, bien sûr, qui conteste donc la procédure de DSP, et notamment le fait que l'avis de publicité n'a pas mentionné les critères d'attribution et leur hiérarchisation. Alors, ce référé précontractuel en cours de procédure a été transformé en référé contractuel, puisqu'entre-temps, le contrat a été signé. Alors, on rappellera à ce titre qu'en vertu du Code de justice administrative, le juge des référés contractuels ne doit annuler un contrat que dans trois hypothèses. Le contrat n'a pas fait l'objet d'une publicité. Le contrat a été conclu en méconnaissance des modalités de remise en concurrence d'un accord cadre. Et enfin, le contrat a été signé pendant le délai de standstill, mais encore faut-il que le contrat y soit soumis. Ou, si un référé précontractuel a été introduit, il a été signé en cours d'astance. Mais dans tous les cas, il faut ici qu'il y ait un manquement à des obligations de publicité de mise en concurrence et que ce manquement, on le sait, est l'aider le candidat requérant. Dans cet arrêt, on retient donc deux enseignements. C'est que, d'abord, l'article du Code de la commande publique, qui prévoit que les autorités concédantes doivent fixer les critères d'attribution de façon hiérarchisée et que cette hiérarchisation est indiquée dans l'avis de concession, eh bien, cet article n'est pas applicable aux concessions d'exploitation de réseau de potable. Donc, le Conseil d'État confirme là que, s'agissant de ces DSP, l'avis de publicité n'a pas mentionné de tels éléments. Le deuxième enseignement de cet arrêt, c'est que le Conseil d'État vient confirmer que l'acheteur, en l'occurrence l'autorité concédante, n'est pas tenu de notifier au soumissionnaire avant la signature du contrat la décision d'attribution. Donc, soyez tranquille lorsque vous passez une DSP de fourniture d'eau potable. Vu les souplesses qui sont là consacrées par le Conseil d'État, on peut considérer désormais qu'elles vont être très difficilement attaquables, puisqu'il n'y a pas de délai de standstill et vous n'avez pas l'obligation de hiérarchiser les critères. Cet autre arrêt a été rendu le 18 septembre 2019, communauté de communes de l'île Rousse-Balagne, et porte sur la candidature d'une personne publique à une concession. C'est un recours en référé d'une société qui a été évincée d'une procédure en vue de concéder le service public de distribution de l'eau potable attribué à un service public qui a donné lieu à cette décision du Conseil d'État. Donc, la question très intéressante qui se posait, c'est dans quelles conditions une personne publique peut se porter candidate à l'attribution d'un contrat de commande publique ? Cette question de la candidature de la personne publique, elle pose en fait deux questions que le Conseil d'État a tranchées successivement. d'abord, celle de son admission de principe, ce qui suppose de vérifier que cette personne peut effectivement prendre en charge une activité concurrentielle. Et ensuite, celle de sa mise en œuvre qui suppose de vérifier que la personne publique, elle ne va pas fausser le jeu de la concurrence. Sur la première condition, on sait depuis longtemps, c'est le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, qu'une personne publique ne peut intervenir sur un marché concurrentiel que si elle agit dans la limite de ses compétences, si elle justifie d'un intérêt public. Et cet intérêt public, il va s'apprécier au regard, s'agissant des collectivités, de leur clause de compétence générale. S'agissant d'un établissement public, la légalité de leur intervention va être analysée au regard du principe de spécialité qui encadre leur activité. D'ailleurs, ce principe ne s'oppose pas forcément à ce qu'un établissement public se livre à des activités économiques autres que sa mission statutaire principale, si par exemple, ces activités annexes constituent techniquement, commercialement, un complément normal à sa mission principale. Et si, bien sûr, elles sont d'intérêt général et directement utiles à l'établissement public. Et ça, c'est le raisonnement qu'a tenu le Conseil d'État à l'aune de l'office du juge du référé précontractuel. Dans un premier temps, vérifier le principe de spécialité de l'établissement public en question. Une fois le principe de l'intervention de l'établissement public admise, le Conseil d'État s'est penché sur le respect de l'égalité de traitement entre les candidats. Le fait qu'une personne publique puisse se porter candidate à l'attribution de contrats de la commande publique, ce qui s'agit d'une concession d'un marché public, ne doit jamais fausser le jeu de la concurrence. Ce serait le cas par exemple si l'établissement public proposait des offres très compétitives parce que l'établissement public utiliserait ses bénéfices et ses avantages que son statut public lui apporte. Les prix qui sont proposés par l'établissement public ou toute personne publique qui candidate à l'obtention d'un contrat public doivent prendre en compte l'ensemble des coûts nous dit la jurisprudence directe et indirecte concourant à sa formation sans inclure les avantages découlant des ressources, des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public. Et l'acheteur doit veiller à ce qu'il y ait des justifications le cas échéant apportées lorsqu'il y a une différence substantielle entre l'offre de cette personne publique candidate et l'offre des autres candidats. Et c'est là le deuxième apport de cet arrêt commenté c'est qu'il vient préciser la portée de l'obligation du contrôle de l'acheteur devant une offre qui émane d'une personne publique. L'acheteur doit demander à la personne publique candidate de justifier son prix par la production des justificatifs nécessaires seulement à partir du moment où l'équilibre économique de l'offre qui est remise par la personne publique diffère substantiellement nous dit le conseil d'état de celui des offres des autres candidats. Et là on peut un peu rapprocher le raisonnement du conseil d'état de celui qu'il tient en matière d'offres anormalement basses. Donc si l'obligation de contrôle à la charge de l'acheteur est réservée à une différence substantielle entre l'offre de l'établissement public et l'offre des autres candidats le juge déréféré qui serait saisi d'un moyen dans ce sens-là par une société évincée doit vérifier que l'offre de la personne publique ne fausse pas les conditions de la concurrence. Autre arrêt rendu le 20 décembre 2019 Société EDEIS département de Mayotte concernant le sous-critère relatif à la création d'emplois locaux. Alors c'est un arrêt particulièrement intéressant surtout en cette période préélectorale où tous les élus ont à cœur de vouloir développer des emplois locaux ou en tout cas ont à cœur de vouloir préserver leur territoire local. Cette décision a été rendue à la suite d'un recours formé par un candidat évincé contre le département de Mayotte et un recours notamment indemnitaires de plus de 12 millions d'euros. La critique formulée portait sur un des critères du règlement de la consultation qui était le critère de la qualité du projet de développement du service. Au titre de ce critère le département il avait pris en considération le développement d'activités complémentaires qui allait permettre la création d'emplois au niveau local. Par cette décision importante le Conseil d'État s'est donc prononcé sur la légalité de ce sous-critère. Il est venu préciser dans quelles conditions on peut mettre en œuvre un critère social qui a une dimension locale pour décider de l'attribution d'une délégation de services publics. Alors la question de l'utilisation des critères sociaux elle n'est donc pas nouvelle elle est assez ancienne. On rappellera que le Code de la commande publique prévoit désormais expressément la possibilité pour l'acheteur de fonder l'attribution d'une concession sur des critères sociaux mais qu'il doit tout de même y avoir une condition respectée qui est que ces emplois doivent présenter un lien que ces critères sociaux doivent présenter un lien avec l'objet du marché et qu'il ne soit pas discriminatoire. Ça n'interdit pas pour autant à l'acheteur de tenir compte de considérations objectives qui vont résulter d'un éloignement des opérateurs comme par exemple les délais d'intervention à condition que ces éléments soient évalués sans effet discriminatoire. On sait que le juge communautaire et le juge administratif interdisent le localisme interdisent la préférence géographique et qu'ils sont traditionnellement très méfiants sur tout ce qui peut contribuer à ce localisme ou cette préférence géographique. Pourtant, et c'est l'intérêt de cette décision, la création d'emplois locaux n'est pas forcément réservée aux entreprises locales. Il y a des entreprises nationales qui peuvent parfaitement proposer la création d'emplois sur le territoire de la collectivité. Du coup, ce n'est pas tant le localisme qui pose une difficulté mais le lien de ce critère avec l'objet du contrat. Et c'est ce que vient rappeler cet arrêt du Conseil d'État. Dans cette décision, le Conseil d'État a validé l'emploi d'un sous-critère relatif à la création d'emplois local et il a considéré que ce critère devait être regardé comme ayant un lien direct avec les conditions d'exécution du contrat de, en l'occurrence, la délégation de la gestion du port. On observe que le Conseil d'État dans cette décision a fait un effort de pédagogie assez notable. Il a pris le soin de préciser en quoi la création de ces emplois locaux présentait un lien direct avec l'exploitation du port et dont l'activité est bien sûr déterminante pour l'économie locale. Le juge administratif examine aussi l'analyse des offres au regard des propositions qui ont été faites par les candidats. Et il note que ça n'a pas eu pour effet d'avantager les entreprises locales par rapport à d'autres entreprises qui seraient donc nationales. Donc, on comprend que l'aspect géographique de ce critère n'implique pas une implantation locale du candidat mais juste que ce dernier favorise la création d'emplois sur l'île de Mayotte dans le cadre de l'activité portuaire en question. Donc, il ne peut pas pour ces raisons être considéré comme un critère discriminatoire. Donc, cette affaire est très intéressante parce qu'elle a permis au Conseil d'État de transposer sa jurisprudence qui était jusqu'à présent rendue en matière de marché public et d'admettre expressément l'insertion de critères sociaux dans le cadre d'une attribution d'un contrat de concession à la condition on le rappelle pour terminer que ces critères représentent un lien avec l'objet du contrat et qu'ils respectent les principes généraux de la commande publique. Autre décision commune d'Autemont rendue le 27 novembre 2019 par le Conseil d'État. Dans cette décision le Conseil d'État est venu confirmer que les juges doivent rechercher dans le cadre d'un référé précontractuel si le candidat se prévaut de manquements susceptibles de l'avoir lésé ou qui risque de le léser et d'autre part précise que les modifications du cahier des charges peuvent donner lieu à une prolongation du délai de remise des offres dès lors que celui-ci est suffisant pour permettre aux entreprises de candidater. L'effet concernait un contrat de concession de services publics pour la mise aux normes et l'exploitation d'un crématorium communal et en cours de procédure la commune a modifié le dossier de consultation sur un aspect qui était celui des modalités de transit des cercueils et a laissé un délai de 9 jours pour que les candidats puissent déposer leur offre. Le candidat évincé a considéré que ce délai de 9 jours était insuffisant. Le Conseil d'État nous rappelle deux choses. Déjà, il rappelle l'application de sa jurisprudence de ce MIRGéhomme et il reproche au tribunal administratif de ne pas avoir recherché si les requérants avaient été lésés par l'irrégularité qui était soulevée. Or, en l'espèce, les requérants ne pouvaient pas être lésés puisqu'il y en a une qui ne disposait pas des capacités techniques et financières pour assurer la mise aux normes et l'exploitation en question et il y en a une autre qui ne disposait pas de l'habilitation imposée par le CGCT. Donc, en tout état de cause, ces deux sociétés requérantes qui avaient répondu en groupement ne pouvaient pas se voir attributaires du contrat. Donc, en application de la jurisprudence au SMIRGéhomme, le Conseil d'État a considéré que le juge de première instance avait commis une erreur pour ces raisons-là. Ensuite, le deuxième intérêt de cet arrêt mais plus relatif, c'est d'avoir considéré que ce délai de neuf jours était suffisant. Tout est affaire d'espèce, ça dépend vraiment de chaque modification dans chaque procédure. En l'occurrence, le Conseil d'État a observé que la modification n'a porté que sur des modalités de cheminement, en l'occurrence des cercueils au sein de l'établissement et que ça n'était pas une modification considérée comme étant substantielle. C'était une simple modification matérielle et du coup, les neuf jours ont été validés pour le Conseil d'État comme étant suffisants mais tout dépend de chaque espèce. Autre arrêt rendu par le Conseil d'État, l'arrêt rendu le 18 décembre 2019, c'est l'arrêt Port Autonome de Nouvelle-Calédonie qui nous apporte des précisions sur l'attribution d'une concession à une société d'économie mixte dont l'autorité concédante est actionnaire. Et là, évidemment, ce qui était en jeu, c'est le principe d'impartialité. Est-ce que l'autorité concédante avait été partiale ou impartiale dans le cadre de la procédure d'attribution de ce contrat de concession à la société d'économie mixte dont elle était actionnaire ? Alors, ça a le mérite de rappeler le contenu de ce principe d'impartialité et sa portée, c'est-à-dire que ce principe maintenant est beaucoup utilisé en contentieux administratifs, c'est un principe général du droit qui s'impose à toute administration, qui s'imposait en l'occurrence à l'autorité concédante et la méconnaissance de ce principe aurait été constitutif d'un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence de cette autorité concédante. En l'occurrence, le port autonome de la Nouvelle-Calédonie avait attribué ce contrat à son actionnaire. Pour le Conseil d'État, ce principe ne fait pas obstacle à ce qu'un acheteur public attribue donc un contrat à la société d'économie mixte dont il est actionnaire à la condition que la procédure garantisse l'égalité de traitement entre les candidats et qu'un éventuel conflit d'intérêt puisse être prévenu. Et en l'occurrence, poursuivant son raisonnement, le Conseil d'État a vérifié l'absence de conflit d'intérêt. La question se posait puisque deux membres du Conseil d'administration de l'acheteur étaient aussi administrateurs de la société d'économie mixte donc étaient à la fois au sein de l'autorité concédante et à la fois au sein de la société d'économie mixte candidate qui a remporté la procédure. Le Conseil d'État a cependant vérifié que ces deux personnes n'avaient pas participé au processus décisionnaire. Il note que ces deux administrateurs n'ont participé ni au débat ni au vote sur ce point et il en déduit que la situation n'a pas conduit à un conflit d'intérêt. La procédure de passation a donc été en l'occurrence sauvée par le juge administratif. Autre décision en matière et c'est la dernière en matière de passation c'est un arrêt du Conseil d'État du 22 novembre 2019 société Aqua Club qui nous rappelle certaines précisions sur l'office du juge des référés précontractuels et plus particulièrement sur le non-douement de la saisine du juge des référés se posait la question de savoir si le juge des référés peut être saisi avant la décision d'attribution du contrat et donc avant l'envoi des courriers aux candidats qui sont rejetés au moment de la saisine du juge des référés. Le Conseil d'État a rappelé qu'au terme du CJA le juge ne pouvait pas statuer avant le 16e jour à compter de la date d'envoi de la décision d'attribution du contrat au candidat ayant présenté une candidature et une offre. Ces dispositions d'après le Conseil d'État n'ont vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où la saisine du juge va intervenir après l'envoi de la décision d'attribution lorsque les textes prévoient une telle information et un délai entre celle-ci et la signature du contrat. Donc voilà l'intérêt assez relatif de cette dernière décision en matière de passation. On passe maintenant à la jurisprudence en matière d'exécution des marchés publics. Alors, en matière d'exécution des premières décisions concernant la responsabilité des maîtres d'œuvre. On sait que dans l'exécution des marchés de travaux il y a un contentieux assez florissant et souvent on se pose des questions de frontières de responsabilité entre le maître d'ouvrage le maître d'œuvre et la société qui réalise les travaux on va l'appeler le constructeur. Et il y a de plus en plus de jurisprudence qui mettent en avant la responsabilité en tout cas pour une partie des dommages subis des maîtres d'œuvre le conseil d'état n'hésite plus à reconnaître sa responsabilité et à reconnaître la possibilité d'appeler les maîtres d'œuvre en garantie en cas de contentieux. Je vous rappelle d'ailleurs à ce titre un arrêt qui n'est pas dans notre liste mais qui est un arrêt important de 2017 un arrêt du conseil d'état du 20 décembre 2017 société Pouleng où le maître d'ouvrage il était reconnu très explicitement que le maître d'ouvrage était fondé à appeler le maître d'œuvre en garantie notamment lorsqu'il s'agissait en fait de procéder à des travaux supplémentaires lorsque cette nécessité de procéder à ces travaux n'était apparue que postérieurement à la passation du marché en raison d'une mauvaise évaluation initiale du maître d'œuvre donc dans sa conception et dans la préparation du marché de travaux donc c'est un arrêt important et sur lequel j'allais dire le conseil d'état surfe de plus en plus et donc remet de plus en plus en cause le rôle du maître d'œuvre donc là on a un arrêt donc du 27 janvier 2020 société atelier d'architecture Béguet Périchon Gérard et associé qui concerne donc justement un appel en garantie du maître d'œuvre c'était un marché lancé par un centre hospitalier pour la construction d'un EHPAD marché contesté par un candidat évincé donc il y a un contentieux et la question qu'il s'est posée un maître d'ouvrage attrait par un concurrent évincé devant le budget administratif peut-il appeler le maître d'œuvre en garantie alors qu'il a signé avec lui le décompte général définitif du marché c'est une question importante parce que le décompte général définitif du marché éteint toute possibilité de contentieux sur notamment l'exécution financière du dit marché sauf réserve et là on se demandait si le conseil d'état pouvait passer outre et malgré tout reconnaître la possibilité d'appuyer le maître d'œuvre en garantie malgré la signature de ce décompte il rappelle effectivement que dans sa décision le caractère définitif du DGD a pour effet d'interdire toute réclamation correspondant aux sommes n'ayant pas fait l'objet de réserve donc c'est un rappel très important mais à contrario cela signifie que pour lui la circonstance que je le cite que le décompte général d'un marché soit devenu définitif ne fait pas par elle-même obstacle à la rassurabilité de conclusion d'appel en garantie du maître d'ouvrage contre le titulaire du marché sauf s'il est établi que le DGD avait eu connaissance de l'existence d'un litige avant qu'il n'établisse le décompte et qu'il ne l'a pas sorti donc il n'a pas sorti le décompte d'une réserve même non chiffrée concernant ce litige donc le maître d'ouvrage aurait dû assortir le DGD de son marché de maîtrise d'oeuvre de l'existence du litige et du risque que cela représentait il ne l'a pas fait et donc le conseil d'Etat a estimé que le DGD était devenu définitif et empêché tout appel en garantie toujours la responsabilité des maîtres d'oeuvre alors vous n'allez pas croire que les maîtres d'oeuvre sont sans arrêt attaqués et appelés en garantie mais c'est vrai qu'on a une succession d'arrêts qui portent sur ce domaine donc un arrêt du 8 janvier 2020 donc tout récent un arrêt Bordeaux métropole là il s'agissait du manquement des maîtres d'oeuvre à leur devoir de conseil on sait que c'est une mission importante du maître d'oeuvre dans la construction publique le maître d'oeuvre n'a pas que des missions de conception il a également des missions de suivi de préparation de suivi d'exécution du marché de travaux et dans ce cas-là il a une mission de conseil auprès du maître d'ouvrage il s'agissait en l'espèce d'un marché de maîtrise d'oeuvre souscrit donc par une métropole celle de Bordeaux pour la construction d'un réseau urbain de tramway plusieurs désordres sont intervenus suite à la réalisation des travaux désordres pour lesquels la métropole a sollicité devant le juge administratif l'engagement de la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre également évidemment celle des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale question posée devant le conseil d'état la responsabilité des maîtres d'oeuvre peut-elle être engagée alors que les désordres allégués n'étaient pas mentionnés dans le procès verbal de réception des travaux cette fois-ci il ne s'agit pas du DGD il s'agit du procès verbal de réception des travaux le conseil d'état rappelle dans sa solution que la responsabilité des maîtres d'oeuvre pour manquement en leur devoir de conseil peut être engagée dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur les désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance il faut prouver qu'ils avaient connaissance des désordres et qu'ils n'ont pas joué leur rôle de conseil auprès du maître d'ouvrage et donc il faut prouver ceci il faut prouver que cette carence aurait dû empêcher le maître d'ouvrage de réceptionner l'ouvrage ou de la sortir de réserve et en l'espèce le conseil d'état sanctionne la cour administratrice d'appel de Bordeaux qui n'a pas opéré une telle vérification qui n'a pas été voir qui n'a pas été vérifiée si les maîtres d'oeuvre auraient pu avoir connaissance ou non des désordres allégués la cour s'étant contentée de préciser que ces désordres n'avaient pas présenté un caractère apparent lors de la réception des travaux donc le conseil d'état va assez loin sur cette recherche de responsabilité des maîtres d'oeuvre on ne se contente pas de ce que l'on voit et de ce que l'on constate et il demande à ce que soit recherché la possibilité de prise de connaissance des désordres par la maîtrise d'oeuvre donc ça va quand même assez loin en termes de responsabilisation des architectes et autres bureaux d'études également la responsabilité pour un manquement au devoir de conseil du maître d'oeuvre le conseil d'état 8 janvier 2020 communauté d'agglomération du grand Angoulême il s'agissait en l'espèce de désordre affectant une médiathèque la communauté d'agglomération pour laquelle l'ouvrage était réalisé a demandé la condamnation solidaire des maîtres d'oeuvre au version d'une provision et au paiement des frais d'expertise puisqu'une expertise avait été engagée pour constater et déterminer les dommages subis sur cette médiathèque là aussi il s'agissait d'une question de réception de l'ouvrage et donc la question qui se posait la réception met fin au rapport contractuel on en a parlé tout à l'heure mais malgré tout est-ce que cette réception empêche la recherche de la responsabilité des maîtres d'oeuvre le conseil d'état rappelle que la réception demeure sans effet sur les droits et obligations financières nés de l'exécution du marché à raison notamment de retard ou de travaux supplémentaires dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du fameux DGD que l'on évoquait dans un arrêt tout à l'heure donc le fameux décompte général définitif donc ce n'est pas la réception qui met fin aux obligations financières aux droits et obligations financières c'est le DGD avec ou sans réserve et le juge rajoute que la responsabilité des maîtres d'oeuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut au surplus être engagée dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance c'est exactement la même solution que dans l'arrêt précédent le juge recherche si le maître d'oeuvre avait pu avoir ou non connaissance des désordres allégués et aurait dû ou aurait pu attirer l'attention du maître d'oeuvre pour qu'ils ne réceptionnent pas l'ouvrage ou qu'ils assortissent cette réception de réserve donc encore une fois une responsabilisation importante des maîtres d'oeuvre dans le cadre de leur devoir de conseil un arrêt du 13 novembre 2019 qui est à nouveau relatif à l'appel à la garantie des maîtres d'oeuvre vous allez croire qu'on a fait exprès d'attirer l'attention sur la responsabilité des maîtres d'oeuvre mais encore une fois la jurisprudence est riche dans ce domaine il s'agissait en l'espèce donc un arrêt du 13 novembre société de denu et parodon architecte et société marque la rivière il s'agissait en l'espèce de la construction d'un dépôt d'autobus de gaz conclu par un syndicat mixte il y a eu un différent relatif au décompte général définitif entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur et dans le cadre de ces différents le groupement de maîtres d'oeuvre a été appelé en garantie question qui se pose qu'on a rencontré tout à l'heure également un DGD devenu définitif donc un des comptes généraux devenu définitif empêche-t-il un appel en garantie du maître d'ouvrage contre le titulaire du marché de maîtrise d'oeuvre le juge rappelle que non le fait que le DGD soit devenu définitif ne fait pas obstacle à la responsabilité des conclusions d'appel en garantie du maître d'ouvrage contre le titulaire du marché de maîtrise d'oeuvre sauf à nouveau s'il établit qu'il avait eu connaissance du litige avant qu'il l'établisse sauf un des comptes et qu'il ne l'a pas sorti d'une réserve donc là aussi il faut prouver le fait que le maître d'ouvrage avait eu connaissance ou non d'un litige ou d'un problème avant la signature du décompte général et donc la règle c'est que on peut toujours faire appel à la garantie du maître d'oeuvre malgré la signature d'un décompte général ce qui ouvre pas mal de perspectives de responsabilisation un arrêt du 2 décembre 2019 contre l'état toujours bien sûr département du nord là c'est un petit peu différent on quitte le domaine de la maîtrise d'oeuvre ça va permettre de varier un petit peu et on attaque celui de la sous-traitance la question qui se posait était simple un sous-traitant qui va au-delà du plafond des prestations qui avaient été fixées dans son acte spécial peut-il être payé du surplus de ses prestations il s'agissait dans l'espèce d'un marché à bon de commande souscrit par un département pour la réalisation de travaux de signalisation sur des routes départementales le sous-traitant avait été accepté et agréé par la maîtrise d'ouvrage pour une rémunération d'un peu plus de 107 000 euros et au final il a sollicité le versement d'une somme de plus de 128 000 euros donc une somme bien supérieure à celle qui avait été initialement fixée et bien le conseil d'état partage dans ces cas là les responsabilités entre les différents intervenants mais il n'hésite pas à sanctionner à responsabiliser le maître d'ouvrage dès lors que celui-ci a eu connaissance de l'exécution par le sous-traitant de prestations excédant celles initialement prévues et donc dépassant le montant maximum des sommes à lui verser au titre du paiement direct dans ce cas là le maître d'ouvrage aurait dû qui avait eu connaissance de ce déplacement aurait dû mettre en demeure le titulaire du marché ou le sous-traitant de prendre toute mesure utile pour mettre fin à cette situation qui apparaît en espèce que le département avait bien eu connaissance du déplacement du plafond initialement fixé donc sa faute a été reconnue il n'a pas demandé de mettre fin à cette situation il n'a pas demandé au sous-traitant ou au titulaire du marché de régulariser cette situation donc responsabilité du département atténuée cependant par les fautes commises tant par le titulaire du marché qui n'a pas soumis au département les conditions réelles du paiement du sous-traitant que par le fameux sous-traitant qui a poursuivi l'exécution des prestations au-delà du plafond donc on assiste à un partage de responsabilités entre les trois intervenants le maître d'ouvrage l'entreprise principale et le sous-traitant ce qui est une solution assez juste et équitable me semble-t-il l'exécution cette fois concernant les concessions après les marchés publics et notamment une bonne partie sur la maîtrise d'oeuvre les concessions avec une question assez récurrente les biens de retour dans le cadre de la résiliation d'une concession un arrêt du conseil d'état du 27 janvier 2020 Toulouse Métropole c'était une concession en fait une délégation de service public vous savez que maintenant c'est inclus dans les concessions pour l'eau et l'assainissement souciés par une commune concession finalement en résilié la commune ayant décidé de reprendre le service en régie et donc l'ex attributaire du contrat demande réparation de cette résiliation la question qui se posait c'était quel règle s'applique en matière d'anonymisation du préjudice subi par un concessionnaire dont le contrat a été résilié au regard du retour dans le patrimoine de la collectivité des biens nécessaires au bon fonctionnement du service public c'est une application d'une jurisprudence classique commune de Douai du 21 décembre 2012 où le juge avait rappelé que en cas de résiliation anticipée le concessionnaire pouvait demander l'anonymisation du préjudice qu'il avait subi à raison de cette résiliation du fait du retour des biens nécessaires au fonctionnement du service public dans le patrimoine de la collectivité dans le cas où effectivement à l'époque de la résiliation les biens n'étaient pas totalement amortis ou en raison d'une durée de contrat inférieure à la durée d'amortissement de ces biens donc en gros les biens reviennent à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité mais l'ex titulaire le titulaire résilié a le droit à être indemnisé pour l'amortissement pour le montant résultant de l'amortissement non encore effectué et le juge avait rappelé que l'anonymisation puisqu'il faut bien un critère de calcul était égal à la valeur nette comptable de ces biens inscrits au bilan et donc c'est ce qui s'est passé dans cette affaire de Toulouse métropole la cour administratée d'appel avait fixé à la valeur nette comptable les biens de retour donc le montant de l'anonymisation dû par la métropole à l'ex titulaire du contrat qui était l'entreprise Suez et donc c'était 2 millions d'euros ce qui n'était quand même pas rien et donc le conseil d'état en application de communes de Douai a constaté que ce mot de calcul était tout à fait légitime et donc a confirmé la décision de la cour administratie d'appel un petit incise rapide s'agissant de la résiliation des contrats de la commande publique marché ou concession on sait que depuis un arrêt de 2011 l'ex titulaire du contrat qui voit son contrat résilier peut en solliciter l'annulation peut solliciter l'annulation du contrat et peut même demander au juge la reprise des relations contractuelles donc ça on rappelle aujourd'hui on va bien au-delà de la simple question de l'indemnisation des préjudices subis le requérant peut aller beaucoup plus loin et peut même solliciter en quelque sorte la renaissance du contrat ce que fait de temps à autre le juge toujours résiliation du contrat un arrêt du 20 décembre 2019 commune de Celesta c'était une délégation de services publics lancée pour la gestion et l'exploitation des services de la petite enfance et un recours a été lancé contre le contrat parce que l'autorité délégante avait recalculé l'offre d'un des candidats en fait c'était l'offre de la tributaire donc la question qui se posait si la personne publique élégante peut négocier librement les offres des candidats est-ce qu'elle peut modifier ou compléter de sa propre initiative et uniternellement une offre dont elle estimerait que les prestations ne respectaient pas les caractéristiques quantitatives et qualitatives qu'elle a définie en gros est-ce qu'une personne publique peut d'elle-même modifier l'offre d'un candidat sans lui demander son avis et le conseil d'état rappelle que s'agissant de l'espèce d'une modification substantielle cela rompt l'égalité de traitement entre les candidats et que l'autorité est donc délégante ayant neutralisé en l'espèce des taux de participation au financeur public cela va à l'encontre d'un des deux candidats et donc cela crée une situation de discrimination l'association en 40 classée deuxième et présentant une valeur technique comparable à celle de la concurrente ayant une chance sérieuse de remporter la concession elle a pu prétendre à l'anonymisation de l'intégralité de son manque à gagner donc retenons l'idée suivante qui est importante lorsque on est en cours de procédure de passation que ce soit d'ailleurs un marché ou une concession l'autorité publique ne peut d'elle-même modifier le contenu d'un contrat sans créer de situation de discrimination un arrêt sur une problématique d'imprévision un arrêt du 21 octobre 2019 société alliance contre préfet de Saint-Pierre et Miquelon il s'agissait d'une délégation thérapie publique pour l'exploitation et la gestion d'un service de desserte maritime en fret une convention finalement résiliée il y a eu pas mal d'événements finalement résiliés par le tribunal administratif les questions qui se posaient un concessionnaire déchu peut-il réclamer au concessionnaire une indemnité d'imprévision représentant la part d'une charge résultante d'un déficit d'exploitation qui est la conséquence directe d'un événement imprévisible et indépendant à son action sous-entendu est-ce qu'on était dans une situation d'imprévision d'un événement qui n'était pas du fait du titulaire du contrat ayant entraîné le bouleversement de l'économie du contrat et c'est sur cette base que le titulaire réclamait une indemnisation en l'espèce le juge a constaté que la diminution du fret de 16% a effectivement été importante par rapport aux prévisions du trafic initial mais que cette diminution du fret n'était pas principalement à l'origine des difficultés financières des déficits d'exploitation rencontrées par le titulaire du contrat le conseil d'état met plutôt en avant le fait que ce déficit était dû à la fragilité à l'état de fragilité financière du titulaire du contrat donc l'événement n'était ni imprévisible ni extérieur bien au contraire à l'action du co-contractant et donc en l'espèce pas d'imprévisions pas de bouleversement des commis du contrat et aucun versement d'indemnité d'imprévisions solution un petit peu dure pour le l'extitulaire du contrat mais qui paraît assez juste en termes de droit deux trois derniers arrêts rapidement un arrêt du conseil d'état du 21 octobre 2019 conseil national des barreaux sur la légalité de l'intervention du médiateur des entreprises un arrêt qui va qui va dans le même sens qu'un arrêt hors des avocats de 2006 qui concernait à l'époque la MAP devenue Fininfra cet organisme de conseil dans le domaine des contrats de partenariat des marchés de partenariat la question posée était assez simple est-ce que le médiateur des entreprises qui était un service ministériel peut librement intervenir en conseil auprès des acheteurs parce qu'une des missions du médiateur des entreprises c'est de régler à l'amiable ce qui est une bonne chose en soi évidemment les litiges entre les acheteurs publics et les entreprises et le conseil national des barreaux contestait cette intervention estimait qu'elle était anti-concurrentielle et qu'elle portait atteinte à leur propre intervention en tant que professionnelle du droit et le conseil d'état comme en 2006 a estimé que les services proposés étant gratuits n'étant pas obligatoires c'était un choix de la part des acheteurs des entreprises et bien il a estimé que le médiateur des entreprises n'intervenait pas sur un marché et donc ne concurrençait pas de manière illégale les avocats et autres professionnels du secteur donc reconnaissance comme à l'époque pour la map d'une possibilité d'intervention d'un service de l'état au sein d'un domaine économique à nouveau le conseil d'état comme il le fait souvent légitime l'intervention publique dans l'économie je vous laisse des commentaires sur cet arrêt un arrêt du 20 septembre 2019 société Valéor un litige d'exécution il s'agissait d'un syndicat pour le traitement et la valorisation de déchets une délégation de services publics pour l'enfouissement des déchets et le syndicat lui avait réclamé le renoncement de diverses sommes au titre de trop perçu et avait émis un titre exécutoire sauf que c'était la question qui s'était posée la personne publique le dit syndicat s'était engagé dans la convention à ce que ce pouvoir d'émettre un titre exécutoire était limité en fait il s'était engagé à ce qu'il ne soit exercé qu'après la mise en oeuvre d'une procédure de conciliation et le conseil d'état rappelle que c'est une sorte de renoncement à la mise en oeuvre de ce pouvoir d'émettre un titre exécutoire donc c'était un pouvoir d'une prérogative de puissance publique très importante et qu'on ne peut pas y renoncer dans une convention on ne peut pas renoncer à exercer ce pouvoir et à saisir le juge compétent en cas de contentieux et donc il a estimé que cet accord amiable en quelque sorte qui était prévu dans le contrat trahissait un abandon un renoncement et que ce renoncement était illicite donc il a écarté la clause contractuelle sur la conciliation pour reconnaître l'exercice de ce pouvoir par le syndicat et enfin oui enfin le conseil d'état 21 octobre 2019 c'est M.E.G. effet d'une renonciation transactionnelle on est toujours dans le réglement amiable des litiges il s'agissait d'un marché conclu par l'état pour la construction d'un hôtel de police et l'extension d'un palais de justice l'état avait mandaté une entreprise un mandat de maîtrise d'ouvrage qui elle-même avait choisi un groupement solidaire pour exécuter les travaux ce dernier il y a eu des problématiques d'exécution a saisi le juge administratif d'une demande de condamnation de l'état de son mandataire mais aussi des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre tout le monde était dans le panier et alors en l'espèce d'où la problématique un invent transactionnel avait été conclu entre l'état et la société du titulaire du marché de travaux question est-ce que cette dernière est-ce que ça l'empêchait de se couper d'exercer de se couper tout recours contre les intervenants à ce marché de travaux le conseil d'état rappelle très justement que la transaction ne concernait que l'état et le titulaire du marché de travaux mais que ça ne concernait pas le mandataire de maîtrise d'ouvrage et les maîtres d'oeuvre et que donc ces derniers n'étant pas inclus dans le périmètre de la transaction effet relatif des contrats oblige le requérant pouvait tout à fait engager leur responsabilité ça paraît logique le périmètre d'une transaction est limité à ses signataires et non pas ceux qui n'ont pas signé encore une fois effet relatif des contrats au regard des tiers écoutez maître je vous remercie pour cette présentation qui était très dense et on pouvait difficilement faire plus court donc on sera un petit peu dépassé par rapport au temps imparti écoutez on va regarder néanmoins si des questions ont été posées et donc je vous demande de patienter quelques instants le temps que nous puissions les examiner et au revoir au revoir Merci. Alors, première question. Est-il possible d'attribuer une mauvaise note lorsque le règlement de consultation n'a pas précisé cette faculté ? À mon sens, oui. Si le règlement de consultation n'a pas, quelque part, un peu figé les modalités de la notation, en annonçant ce qui n'est jamais conseillé, par exemple un barème, on peut toujours attribuer une mauvaise note dans le respect, évidemment, là encore, des critères qui auront été posés dans le règlement de consultation. Deuxième question. Lorsque les critères sont analysés sur la base de caractéristiques techniques, l'acheteur peut-il laisser le soin au candidat de choisir les justificatifs probants à produire ou doit-il définir les dits justificatifs dans le règlement de consultation ? Ça, c'est une question très intéressante. Je pense que dans un souci de transparence, il serait préférable que ce soit l'acheteur qui annonce les justificatifs qui devront être produits par les candidats. On a indiqué tout à l'heure que l'acheteur se devait de réaliser une vérification objective. Donc, je pense qu'un gage de cette transparence et de cette objectivité, ce serait que ce soit l'acheteur qui encadre les possibilités de justification de la part des candidats. à réfléchir, mais a priori, c'est ce qui semble le plus prudent. Autre question. Ne faudrait-il pas exiger dans le règlement de consultation que les candidats justifient le nombre d'emplois locales qu'ils annoncent ? Si, bien sûr, bien sûr, parce que sinon, précisément, si c'est juste un espèce de régime déclaratif dans l'offre, on peut soutenir tout et n'importe quoi et rafler la meilleure note. Donc, il est évident que ça ne peut pas être une seule pétition de principe de la part des candidats sur le nombre d'emplois locaux qu'ils annoncent. Bon, alors, question. Avez-vous de la jurisprudence concernant les modifications des marchés ? Qu'en est-il des mises au point des transactions ? Vous avez parlé d'un non-transactionnel. Il y a beaucoup de questions en une. Alors, de la jurisprudence sur les nouvelles règles qui étaient dans les directives qui sont dans le Code de l'accord de mon public sur les modifications des marchés, il n'y en a pas à ma connaissance ou peu. Je rappelle simplement qu'on a des pourcentages dans la réglementation qui nous disent en gros qu'en dessous de 10% d'augmentation pour les marchés de fourniture de services et de 15% pour les marchés de travaux, il y a une certaine liberté de modification et qu'au-delà, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas modifier, mais qu'il ne faut pas que cette modification soit substantielle. Alors, c'est vrai que le côté substantiel est en soi assez indéfinissable, mais on n'a pas beaucoup d'éclairage de jurisprudence. L'avenant, oui, transactionnel, effectivement, c'était une transaction conclue entre les acteurs sous forme d'avenance qui se fait souvent, effectivement, c'est une manière d'éteindre un litige. Là, ça n'a pas grand-chose à voir avec une modification de marché, même si une transaction peut trouver une solution dans le cadre d'un litige relatif à une telle modification. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de jurisprudence, en tout cas. Sur cette question, autre question, le Conseil d'État, dans son arrêt de 2020, dont j'ai parlé tout à l'heure, fait-il évoluer la jurisprudence commune de Douai ou ne s'agit-il qu'une confirmation ? C'est une simple confirmation de commune de Douai, en gros, indemnisation possible du tutelaire évincé, résilier de son contrat, et on calcule la durée d'amortissement restant à courir de manière comptable, on calcule sa valeur nette comptable. Donc, confirmation du mode de calcul qui paraît plutôt logique et c'est plutôt protecteur pour les requérants, je trouve. Dans un marché de travaux, le maître d'œuvre est-il tenu d'alerter le maître d'ouvrage ? D'un risque de défaut de conception de l'ouvrage. Plus le maître d'œuvre alerte en amont et mieux c'est, parce que si c'est découvert par la suite, on l'a vu tout à l'heure avec les différents arrêts, il peut être appelé en garantie et ses responsabilités peut être assez facilement mises en œuvre. Donc, plus c'est fait de manière transparente et en amont de tout litige, et mieux c'est, me semble-t-il. Autre question, est-ce que les moyens humains et matériels peuvent faire l'objet d'un critère d'attribution ou doivent-ils être uniquement analysés au stade de la candidature ? Alors, effectivement, on rappelle qu'il y a deux stades d'analyse. Le stade de l'offre intervient après le stade de la candidature. Les moyens humains et matériels d'ordre général, c'est-à-dire ceux de la structure dans son ensemble, ne peuvent être qu'appréciés qu'au stade de la candidature. Pour autant, au stade de l'offre, on peut apprécier les moyens humains et matériels dès lors qu'ils sont affectés à l'exécution du marché. On voit ainsi traditionnellement, par exemple dans des marchés de prestations intellectuelles, mais d'autres aussi, la qualité de l'équipe dédiée à l'objet du marché, c'est-à-dire que c'est une façon d'apprécier les moyens humains, en l'occurrence, qui vont être affectés à l'exécution du marché. Bien, écoutez, je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire consacré un petit peu à l'état de la jurisprudence depuis ces derniers mois. Je vous donne donc rendez-vous dans les prochaines semaines pour de nouveaux rendez-vous experts. Voilà, je vous remercie. Merci. 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 Merci.